Durant les cours précédents, nous avons décrit les différents appareils de la passerelle, le LOC, le sondeur, les compas, compas magnétiques, compas gyroscopiques, puis quelques technologies que vous étudierez un peu plus en M1 et M2. Et nous allons finir l'année avec un cours théorique sur le radar et des travaux dirigés de pointage radar sur des cibles papier. Alors quelques mots sur le radar qui viennent compléter le polycopier que vous pouvez trouver sur le serveur Vega. Le principe du radar ressemble un petit peu à celui du sondeur, mais cette fois on fait la transmission dans l'atmosphère et les ondes qui traversent l'atmosphère et portent loin sont les ondes radio. Donc on va utiliser des fréquences beaucoup plus élevées que les fréquences utilisées par le sondeur, qui étaient des fréquences acoustiques ou ultrasonores. Et utiliser une antenne qui a une forme de poutre pour concentrer la transmission dans un volume qui ressemble à un pinceau vertical. Donc c'est un pinceau qui va être très étroit et par contre qui aura une ouverture angulaire dans le plan vertical qui sera très importante. Donc étroite en azimut et très élevée en site. Le principe est que l'antenne sert à la fois à l'émission et à la réception, comme la base du sondeur. Et on va mesurer la durée entre le départ d'une impulsion et le retour. Cette durée Δt est ensuite multipliée par la vitesse de l'onde, qui est proche de la vitesse de la lumière, et divisée par deux puisque l'impulsion fait l'aller et le retour entre l'antenne et l'obstacle où elle s'est réfléchie. Les obstacles, ça peut être les bateaux, ça peut être la côte, mais il y a aussi des faux échos créés par des réflexions sur les vagues, sur les nuages. Donc il faudra analyser dans cette image les informations qui nous intéressent et essayer de se débarrasser, grâce à différents traitements que nous avons détaillés, de tous ces échos parasites. Alors l'antenne a un faisceau très fin qui tourne sur l'horizon. Donc l'antenne tourne avec une vitesse de 15 à 25 tours par minute. Donc ça c'est un ordre de grandeur pour les radars de navigation commerciale. Il y a des radars qui tournent beaucoup plus vite, des radars par exemple pour suivre des projectiles dans les situations de guerre, ou des radars qui au contraire ne tournent pas du tout. Parfois on a des radars qui font ce qu'on appelle les balayages de phase, un peu comme les sondeurs multifaisseaux. C'est plein de petites cellules d'émissions qui vont émettre avec un décalage dans le temps. pour créer une interférence constructive, en quelque sorte, dans une direction. Et on pourra ainsi balayer aussi bien en azimut qu'en site. Ou encore des radars où l'émetteur et le récepteur sont séparés. Donc une antenne qui va émettre en permanence, une autre qui va recevoir en permanence. C'est utilisé par exemple dans certaines conduites de tir. Pour les radars de surveillance aérienne, ils tournent très très lentement, et ils vont pouvoir surveiller un volume aérien à très longue distance, et faire des mesures aussi bien de distance, d'azimut, puisque l'antenne tourne, et même d'altitude. Donc on va rester concentré sur les radars de navigation commerciale. Quelques mots sur les longueurs d'onde. On parle parfois en longueur d'onde, 3 cm ou 10 cm. C'est les deux ordres de grandeur qui sont utilisés. Deux ordres de grandeur parce que les fréquences, les longueurs d'onde d'environ 3 cm, sont intéressantes pour une navigation côtière. C'est une longueur d'onde plus basse, donc une fréquence plus élevée, elle va donc porter moins loin. C'est le même problème que la propagation du son dans l'eau. Et ce sera intéressant pour la navigation à courte portée, l'anticollision, donc éviter le navire. Et si le navire a un deuxième radar, en général c'est un radar qui utilise une longueur d'onde de 10 cm. Comme le longueur d'onde est plus élevé, la fréquence est plus basse, et donc la portée sera meilleure. Et on estime la portée à environ 60 000. Avec une bonne puissance, on peut détecter des petits échos, surtout des échos métalliques. Le gros intérêt de ce radar à 10 cm, c'est qu'il est beaucoup moins sensible aux échos créés par les vagues ou par les nuages. Alors on peut parler aussi en fréquence. Et à ce moment-là, on donnera rarement la fréquence en Hertz. Donc on est aux alentours de 9 GHz ou 3 GHz, mais de la bande de fréquence. Alors attention, il y a plusieurs normes pour découper la bande de fréquence. Donc nous on parle avec une nomenclature civile. On parlera des bandes S ou X, mais il existe aussi des nomenclatures militaires. À ce moment-là, le radar 3 cm, on parlera de bandes India, et India, Juliette. Et pour le radar 10 cm, bande écho ou Fox, Foxtrot. Quelques mots sur la puissance. Donc l'antenne dissipe la puissance sous forme de rayonnement électromagnétique. Et pendant une impulsion, on a des puissances qui sont très importantes. Alors entre deux impulsions, l'antenne n'émet rien. Il y a une faible consommation par les circuits électriques, électroniques, pour amplifier le signal, etc. Mais c'est une puissance qui est très importante au moment de l'impulsion. C'est la raison pour laquelle, quand vous regarderez dans la mature à proximité du radar, s'il y a une échelle qui permet de monter dans la mature, c'est marqué en général, rayon dangereux 1 mètre. C'est un rayon dangereux déjà parce que l'antenne en tournant peut faucher quelqu'un qui passe à proximité, mais aussi parce que les rayonnements électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur les cellules. Il est connu par exemple sur les navires de guerre, les radars qui servent à des conduites de tir ou des radars de forte puissance pour des longues portées peuvent endommager, voire tuer, les oiseaux qui passent à proximité immédiate. Lorsqu'ils font des exercices avec des hélicoptères, les radaristes ont pour consigne de stopper les radars lorsque l'hélicoptère arrive à proximité ou se prépare à l'appontage sur le navire. Évitez de rester à proximité du radar, ça n'a aucune vertu pour la santé humaine. En revanche, quand vous êtes dans la passerelle, même si vous êtes à proximité du radar, vous n'êtes pas du tout dans la zone du diagramme de rayonnement où il y a de fortes puissances, donc il n'y a aucun danger de rester fumer une cigarette sur les drones à passerelle. Il ne faut pas se mettre dans le plan horizontal autour de l'antenne. On va voir après les lobes principaux et lobes secondaires qui expliquent ça. Un peu comme le lobe principal et le lobe secondaire sur l'émetteur du sondeur, l'antenne radar a un lobe principal qui est très étroit en azimuth mais qui est très large en site, c'est-à-dire en élévation, sur l'axe vertical. Donc on a couramment 20 à 30 degrés sur l'axe vertical, ce qui fait que même si le bateau roule, une partie de ce lobe principal va toujours rester parallèle à la surface et permettra d'avoir une image des autres navires à proximité. Ça veut dire aussi que le radar pourra faire des échos avec des hélicoptères ou des aéronefs à basse altitude. Des nuages aussi. Ce cône fait qu'un navire qui serait tout proche de notre navire serait parfois en dehors du cône donc son écho disparaîtrait. C'est courant lorsqu'on a la pilotine par exemple qui se rapproche pour embarquer ou débarquer le pilote. À un moment, elle est tellement proche du navire qu'elle disparaît du lobe principal. L'ouverture en azimuth dépend de la longueur d'onde utilisée et du diamètre de l'antenne. Donc une formule qui donne une valeur estimée avec un coefficient 0,5 qui dépend des matériaux, de la forme de l'antenne. Ça conduit à avoir une largeur de ce lobe principal d'environ 1 degré pour des radars en bande X, 3 cm, et 5 degrés pour des radars en bande S. Ça signifie que le radar n'est pas un instrument précis pour mesurer le relèvement, l'azimuth, d'un objet. Si vous voulez mesurer un relèvement pour faire un point par triangulation, il faut utiliser le compas, le compas gyroscopique ou le compas magnétique. Alors en plus de la zone aveugle, l'ouverture du lobe principal a une deuxième conséquence qu'on appelle la discrimination en azimuth. Alors c'est expliqué avec ce petit dessin. Imaginons deux navires qui sont observés sur le radar dont les relèvements font un écart égal ou supérieur à celui du lobe principal. Dans ces cas-là, les deux échos vont être une différence azimuth égale ou inférieure. Dans ces cas-là, les deux échos vont être si proches qu'ils vont sembler collés et ça fera comme un seul et même navire. En revanche, si ces deux azimuths font un écart supérieur à l'ouverture du lobe principal, il y aura une fraction de seconde pendant laquelle le lobe principal passera entre les deux sans jamais avoir de réflexion. Si bien que les deux échos feront bien deux tâches séparées. Donc on parle de pouvoir séparateur, de discrimination, de résolution en anglais, pour désigner ce phénomène. Donc il y aura une discrimination en azimuth. Il existe aussi une partie de l'énergie dissipée sur des lobes secondaires, comme le cas du sondeur. Une conséquence peut être une image erronée. Pour un seul navire, on peut voir apparaître plusieurs échos. L'exemple est expliqué ici. Imaginons que notre antenne, qui est présentée perpendiculairement à son lobe principal ici, balaye l'horizon, et qu'un navire est situé dans le nord de notre position. Quand le lobe principal, l'antenne, est tourné vers le nord-ouest, il y a une partie de l'énergie qui est dissipée vers le nord par des lobes secondaires. Et ces lobes secondaires ont peu d'énergie, mais si ce navire est à proximité, qu'en plus il est de grande taille, et qu'il fait une réflexion perpendiculaire sur sa coque métallique, à ce moment-là, l'écho qui revient dans notre antenne aura une puissance suffisante pour faire un écho, un point sur le radar. Et donc ça va donner ce point, ce point qui est dessiné dans le nord-ouest, puisqu'au moment où l'impulsion a été envoyée, le lobe principal, l'antenne, va regarder vers le nord-ouest. Quelques instants plus tard, l'antenne, continuant à tourner, se retrouve dirigée vers le nord. Cette fois, c'est le lobe principal qui voit l'écho. Comme il y a beaucoup de puissance dans le lobe principal, ça fait un gros écho. Et les lobes secondaires étant en général symétriques de part et d'autre du lobe principal, on aura le même phénomène lorsque le lobe principal regarde vers le nord-est. Un deuxième petit écho. Donc le même écho, ici, a fait deux petites tâches symétriques de part et d'autre qui sont à fait liées au lobe secondaire. Alors, pour lever le doute, si on ne voit pas avec des jumelles, par exemple, parce que c'est la nuit qu'on ne voit pas les feux du navire, qu'il y a de la brume, on peut, par exemple, diminuer le gain exactement comme sur le sondeur on a un système d'amplification que vous pouvez régler qui s'appelle le gain. Donc si vous diminuez le gain et que ça fait disparaître les deux petits échos, il est fort probable qu'il s'agissait des échos secondaires. Après, on peut imaginer deux petits navires qui se trouvent exactement de manière symétrique ici, qui vont à la même vitesse que l'autre navire, etc. Donc, première solution, baisser le gain. Éventuellement, comparer avec l'image d'un autre radar. On a vu que le radar 10 cm faisait des échos beaucoup plus gros, notamment il a une plus longue portée. Et donc celui-ci, si on arrive à ajuster l'amplification pour faire disparaître ces deux échos, ça pourra confirmer qu'il s'agissait bien des lobes secondaires sur le radar 3 cm, etc. Maintenant, quelques mots sur la longueur d'impulsion. Comme pour le sondeur, c'est la même antenne qui va servir à l'émission et à la réception. Donc on va séparer le temps en période d'émission, la durée d'impulsion, et en durée d'écoute. Donc le total, c'est la période de répétition de deux impulsions. Alors quand on choisit une échelle pour observer l'image radar autour de nous, on va choisir des échelles qui sont en général des multiples de 3, donc 1,5, 3, 6, 12, 24 000, etc. et chaque fois qu'on change cette échelle en tournant un bouton ou en choisissant l'échelle dans un menu déroulant, parce que maintenant la plupart des radars ont une interface avec clavier-souris, chaque échelle correspond à un tandem durée d'impulsion, durée d'écoute. Pour une même échelle, il est parfois possible de choisir différentes durées d'impulsion. Alors on va voir quels sont l'intérêt de ces durées d'impulsion pour une même échelle. Dans ce cas-là, on n'a pas la valeur de la durée en microsecondes, mais simplement les abréviations short, medium ou long pulse. L'intérêt, c'est que, comme le sondeur, le radar fonctionne à puissance constante. Donc si on veut avoir une plus longue portée, ou puisqu'on est dans la même échelle, avoir la possibilité de détecter avec plus de probabilités des petits échos, il est intéressant d'augmenter l'énergie envoyée dans chaque impulsion. Donc à puissance constante, si on veut plus d'énergie, il faut émettre plus longtemps. Donc on prendra une longueur d'impulsion plus importante pour la même échelle. Donc là, par exemple, on a la même échelle, short pulse, mais on avait ici une impulsion longue ou moyenne, et ici, une impulsion courte. Donc là, on aura plus d'énergie que ici. Pourtant, c'est la même puissance. C'est simplement la longueur d'impulsion qui a changé. L'échelle est la même, on le voit, parce que c'est la même durée d'écoute. On a laissé à l'impulsion la même durée pour faire l'aller-retour sur la même distance. Si on augmente l'échelle, la durée entre deux impulsions va augmenter. Et peut-être que pour l'échelle au-dessus, on aura une, deux ou trois longueurs d'impulsion disponibles. En général, pour les très longues échelles, on a une seule longueur d'impulsion disponible, long pulse. Pour les très courtes échelles, une seule longueur d'impulsion disponible, short pulse. Et pour les échelles intermédiaires, on aura deux, parfois trois longueurs d'impulsion disponibles. La conséquence de ces durées d'impulsion, ce n'est pas seulement de pouvoir détecter des petits échos avec une impulsion longue, c'est aussi la discrimination en distance. Imaginons que deux navires soient situés dans le même relèvement, condition indispensable, et que la distance entre ces deux navires soit inférieure à une longueur d'impulsion. Quand vous multipliez la longueur d'impulsion par la vitesse de la lumière divisé par deux, vous obtenez une distance. Si les deux navires sur le même azimuth sont séparés par une distance supérieure, pardon, inférieure à cette distance-là, à ce moment-là, leurs deux échos seront collés, ils apparaîtront comme un seul bon navire. Par contre, si tout en étant sur le même azimuth, ils sont séparés par une distance supérieure à cette distance minimum, leurs deux échos seront bien séparés. Donc on parle de discrimination en distance. On a ici une deuxième explication possible pour une distance aveugle. Tout à l'heure, on a expliqué qu'un navire pouvait disparaître à l'extérieur du lobe principal, une pilotine par exemple, mais on a une autre explication ici et qui souvent est beaucoup plus courante qui vient avant l'explication de la zone aveugle liée au lobe principal, c'est que notre radar utilise la même antenne pour émettre et pour recevoir, si bien que tant qu'il émet, il ne peut pas recevoir. Un navire qui serait très proche ne renverra un écho, mais cet écho sera reçu dans l'antenne alors que l'antenne continue d'émettre. Donc l'écho ne sera pas interprété, ne sera pas représenté sur l'image radar. C'est quelque chose qu'on peut observer par exemple lorsqu'on a un long navire, si la passerelle est tout à l'arrière avec son antenne radar, l'avant du navire est parfois visible, il fait un écho quand on observe sur une image avec une très courte échelle, mais il manque une partie du navire, c'est tout simplement qu'il est dans la zone aveugle liée à la durée d'impulsion. En bas de la page 4, quelques ordres de vendeurs sur une longueur d'impulsion, donc un micro seconde, et la distance correspondante pour séparer de navire ou bien la fameuse distance aveugle. Ici, les périodes entre deux impulsions, donc ça donne une idée de la distance que parcourt l'écho avant que l'impulsion suivante parte de l'antenne. Alors contrairement aux sondeurs où cette distance est très proche de l'échelle que vous choisissez, ici, les distances qui sont calculées sont en général très très importantes en regard de l'échelle correspondant à, ici, 3000 impulsions par seconde. Si bien que les phénomènes de double écho, d'écho qui a croisé l'impulsion suivante comme on avait l'expliqué sur le sondeur, la probabilité que ça se produise dans le cadre du radar est très 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 faible. Ça arrive sur le sondeur, c'est rarissime sur le radar. Maintenant, quelques détails sur des traitements qui vont permettre d'améliorer l'image. Alors il est très important de comprendre le fonctionnement de ces traitements de l'image parce qu'un peu comme le sondeur qui a une alarme qui démarrera bien si vous avez correctement traité le gain, par exemple, et l'échelle, le radar a la possibilité de faire beaucoup de traitements de manière automatique grâce à un ordinateur qui va étudier son image. Et si votre image n'est pas bien réglée, vous risquez de manquer beaucoup d'informations, voire de créer de fausses alarmes. Un premier réglage très important, le gain. Pour comprendre tous ces réglages, je vous ai dessiné à chaque fois une première courbe en rouge avec les différents seuils quand vous augmentez ou réglez le gain à la puissance qui varie entre 0 et 100, donc l'amplification, 0 et 100 comme 0 et 100%. Et ici, la conséquence sur le signal qui est reçu dans l'antenne, par exemple, pendant le départ d'une impulsion avant la suivante. Donc, en pointillé, on a le signal avant l'amplification, multiplication par ce gain. Et en la courbe en bleu au-dessus, c'est la conséquence après multiplication, amplification, par le gain. Le but de ce gain, c'est de créer un contraste entre les signaux faibles et les signaux forts. Au début, ça donne un signal qui varie très peu et en amplifiant ce signal, on arrive à bien séparer les pics de puissance du signal faible qui est considéré tout simplement comme le bruit ambiant. Dans ce bruit, il y a des fréquences proches du spectre électromagnétique. Et comme le sondeur, le fabricant du radar a prévu un seuil de détection. Alors, on ne peut pas le modifier, il est bloqué par les techniciens ou les fabricants. Et tous les signaux qui ont une puissance supérieure à ce seuil de détection vont apparaître sur l'écran radar. Ici, on a beaucoup de signal au-dessus du seuil de détection au début du départ de l'impulsion. Ça veut dire lorsque l'impulsion renvoie potentiellement des échos qui ont rebondi sur des objets et des obstacles proches du navire. Et puis, plus tard, avant le départ de l'autre impulsion, des obstacles qui sont à des distances beaucoup plus longues. Pour pouvoir supprimer dans ces nombreux échos qui ont du signal supérieur au seuil les échos parasites et séparer les échos parasites des échos qui nous intéressent, on a deux autres circuits très intéressants qu'on appelle l'anti-retour de mer, anti-clottercie, et l'anti-retour de nuages. Le problème autour du navire, c'est que les vagues vont faire des réflexions très faibles, mais des réflexions suffisantes pour arriver au-dessus du seuil de détection parce que, d'une part, les vagues qui sont au voisinage du navire sont à courte distance, donc l'énergie de l'impulsion n'a pas encore été dissipée au long de la trajectoire, et deuxièmement, parce que c'est un endroit où les ondes de l'antenne arrivent avec une incidence très proche de 90 degrés. Dès que la mer est un peu levée, ça va faire des miroirs qui réfléchissent quasiment à 90 degrés, faiblement, mais suffisamment pour que l'écho des vagues passe au-dessus du seuil de détection. Le résultat, c'est qu'autour du navire, on aura une gigantesque tâche avec plein d'échos, et le danger, c'est que l'écho d'un petit navire soit perdu, masqué par cette grande tâche-là. Alors le principe pour faire disparaître les échoparasites liés aux vagues, c'est de créer un gain variable dans le temps. Variable, c'est-à-dire que au départ de l'impulsion, le gain va être très faible et va revenir à la normale après un certain temps. Et c'est ce certain temps qu'on va pouvoir adapter en jouant plus ou moins sur le réglage de l'antique l'auteur-ci. Dans une situation où vous n'avez pas de retour de mer, parce que la mer est très calme, par exemple, à ce moment-là, on laissera le gain à 100% dès le début, donc pas d'antique l'auteur. En revanche, si la mer commence à se former, à faire de plus en plus de vagues, à ce moment-là, il sera important de régler de plus en plus ce réglage, l'antique l'auteur, et d'observer en même temps son effet sur l'image radar pour voir petit à petit la tâche qui commence à disparaître en partant du centre puis à se dissiper au fur et à mesure qu'on augmente, la tâche disparaît au centre et de plus en plus loin du navire. Il faudra trouver un compromis parce que si on voit à l'œil le navire qui passe à proximité et que leur écho disparaît sur le radar, c'est qu'on a mis trop d'antique l'auteur-ci. Il faudra trouver un compromis et parfois abandonner les outils automatiques de traitement de l'image pour conserver un œil humain, une surveillance sur l'image radar et suivre à l'œil l'écho qui passe près de notre navire au milieu des échos des vagues. Le troisième réglage, c'est un réglage qui ressemble un petit peu à l'antique l'auteur-ci, mais cette fois, il a pour but de supprimer l'écho des nuages. Alors les nuages, contrairement à l'écho des vagues, ne sont pas forcément à proximité du navire, ils peuvent être très loin. Donc il faudrait pouvoir faire le même type de gain variable, mais qui soit déclenché non pas par le départ de l'impulsion, mais par l'obstacle créé par un nuage. Alors pour ça, on va se servir du front montant, c'est-à-dire quand l'écho est réfléchi par un nuage, ça fait tout d'un coup beaucoup de signal, beaucoup d'énergie qui est renvoyé par un immense écran. Donc le front montant, le signal, va augmenter en puissance brutalement, et c'est cette augmentation brutale, ce front montant, qui va déclencher l'anticlotteur-ci. Donc le gain va plonger plus ou moins fort, plus ou moins longtemps, avant de revenir à la normale. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir le nuage en entier qui masque toute une zone ou peut-être il y a des bateaux, on va avoir uniquement le front avant du nuage. Et derrière le nuage, plus ou moins profondément, selon l'intensité de ce réglage, on va pouvoir distinguer les autres échos. Donc dans ce scénario, j'ai représenté ici une image où il y a uniquement du gain qui a été mis. Le gain a changé la courbe en pointillé noir en une courbe en bleu, mais il n'y a pas encore d'anticlotteur-reign, d'anticlotteur-ci. Le résultat, c'est qu'on a une gigantesque tâche autour du navire, donc tous les échos des vagues, et cette tâche risque de noyer l'écho d'un petit navire, la numéro 1. Alors ce petit navire, il est ici, et il est noyé au milieu du retour de mer. On a là un deuxième écho, c'est bien l'écho d'un navire, lui on le voit bien malgré le retour de mer, et enfin l'écho d'un nuage, ce front montant, et sous le nuage, il y a un navire, mais celui-là, on ne peut pas le distinguer tant qu'on n'a pas fait disparaître toute l'intensité liée au nuage, la puissance renvoyée par le nuage. Donc ici, on va utiliser l'anticlotteur-ci pour faire atténuer l'écho du retour de mer, et ainsi, on pourra identifier l'écho du petit navire. Le deuxième pic ici, on le voit toujours, il a été un peu diminué peut-être par l'anticlotteur-ci, mais il est toujours bien visible. Et enfin, le nuage a été limité uniquement à son front montant, cette partie-là, qui a été changée en ce front montant, et ça permet de réduire le reste du signal renvoyé par le nuage, et de faire apparaître avec un peu de contraste l'écho du navire qui était derrière. Alors là, c'est des dessins qui sont faits à l'ordinateur, c'est comme les publicités, tout se passe bien. Dans la réalité, il faudra en permanence adapter ces réglages en fonction du trafic, est-ce que vous croisez des petits ou des grands navires, et en fonction de la météo, est-ce que vous avez des nuages, est-ce que la mer est en train de s'agiter. Donc au début du quart et plusieurs fois pendant le quart, il faudra repasser sur votre radar pour ajuster les combinaisons de ces trois réglages. Il existe un réglage automatique pour tous ces réglages. Mais comme tout ce qui est automatique, c'est toujours moins bien que ce que fait l'œil ou le cerveau humain. Quelqu'un mot maintenant sur l'orientation de l'image. Alors il y a ici deux parties. Une première partie qui va prendre en compte le cap du navire. Historiquement, sur les premiers radars, il n'y avait pas encore la formation du cap, tout simplement parce que on n'avait pas encore inventé les compas gyroscopiques. Donc le radar a représenté une image avec l'axe du navire, Head Up, Head Line, c'est la flèche de cap, qui était tournée vers le haut. Donc on appelle cette orientation de l'image Head Up. Puis quand on a pu connecter au radar le compass gyroscopique, le radar a exploité l'information du cap et à ce moment-là, on a demandé au radar de présenter l'image radar avec le nord en haut. Donc on appelle ça North Up. Les normes intérêts, premièrement, c'est que l'image radar va pouvoir être comparée à la carte sans avoir besoin d'être tournée. Donc on pourrait facilement identifier le trait de côte. Et l'autre avantage, très important, c'est que l'image se retrouve stabilisée. Si votre image a toujours le nord en haut, même quand votre navire tourne, le nord de l'image reste toujours en haut. Il n'y a que la flèche de cap de votre navire qui va tourner pendant votre giration. Alors que dans les anciens réglages, imaginez que vous êtes en Head Up, si votre navire tourne, par exemple, vers Babor, c'est toute l'image radar qui va tourner vers Tribor. Par exemple, ici, on voit l'écho d'un navire qui tourne vers la gauche. En réalité, ce n'est pas l'écho qui tourne, qui balaye tous les crans comme ceci. C'est simplement que votre navire est en train de tourner vers Babor et du coup, l'écho semble se déplacer sur votre image vers notre Tribor. Donc l'énorme intérêt du Northup, c'est en plus d'avoir le nord en haut, que l'image est stabilisée. Alors le réglage que vous utiliserez toujours, c'est Northup. Quand vous démarrez votre radar, vous ajusterez le gain, l'anti-clotter-ci, l'anti-clotter-reign, et vous choisirez le nord en haut. Comme ça, l'image sera avec le nord en haut et sera stabilisée. Il existe un troisième réglage. Il ne sert quasiment jamais, mais comme il existe, on va en parler. Le malheur, c'est que comme on y passe un peu de temps, souvent, c'est celui-ci qui est confondu avec le Northup. Donc retenez, Courseup, vous ne l'utiliserez jamais. On va simplement dire pourquoi il existe. Le principe de Courseup a été inventé pour les pilotes, par exemple, des chenots. Quand vous traversez le canal de Suez, le canal de Kiel, par exemple, vous prenez à bord un pilote qui va rester à bord du bateau pendant la traversée. Alors, c'est des gens qui vont travailler toute leur vie, une bonne partie, dans un canal qui est orienté, par exemple, le nord-est ou le sud-ouest. Donc, toute leur vie, ils vont faire des capes au nord-est ou des capes au sud-ouest. Donc, au lieu d'avoir une image où le cap est tantôt en haut à droite, tantôt en bas à droite, en bas à gauche, ils aiment bien avoir une image où le cap est toujours en haut, même si le navire, leur chenal, n'est pas orienté nord-sud. Le résultat, c'est qu'ils vont faire un réglage qu'on appelle Courseup. Donc, imaginons que le bateau est rentré dans son chenal, il est en train de naviguer au nord-est, le pilote va choisir Courseup. À ce moment-là, le cap actuel du navire, j'ai pris un exemple avec un chenal au nord-ouest, le cap du navire va être bloqué en haut. Et le cap, au moment où on a choisi Courseup, reste en haut. Pendant la navigation dans votre chenal, là j'ai pris l'exemple au 300 au nord-ouest, imaginez que votre navire doit en doubler un autre, donc vous faites une embardée sur bas-bord, puis sur tribord, etc. Pendant l'embardée, l'image continue d'être stabilisée, si bien que le cap du navire n'est plus celui qu'on a choisi, celui qu'on avait au moment où on a choisi Courseup, mais la flèche de cap va osciller parce que l'image reste stabilisée. Donc ce réglage est intéressant uniquement pour un pilote qui passe sa vie à traverser un chenal, mais il n'a aucun intérêt sur un navire qui fait des changements de route sans arrêt parce que par exemple il traverse la mer du nord, il fait des anticollisions, etc. Donc ce réglage existe, mais vous ne l'utiliserez jamais. Enfin, il est possible d'excentrer votre image. Excentrer parce que quand on navigue avec le radar, on l'utilise de manière privilégiée pour l'anticollision et on préfère observer loin sur l'avant les navires qui potentiellement vont croiser notre route que sur l'arrière. Donc souvent, on va prendre la position du navire et l'excentrer, par exemple, à un tiers ou un quart de l'écran pour bien voir loin sur l'avant. Un autre réglage, cette fois, ce n'est pas l'orientation mais l'animation de l'image. Pour l'orientation, on avait choisi ou pas d'utiliser l'information de cap. Ici, on va ajouter en plus du cap l'information de vitesse. Et on peut demander au radar de tenir compte de notre cap et de notre vitesse pour déplacer notre position sur l'image. on appelle ça le true motion, le mouvement vrai. C'est intéressant pour expliquer par exemple à des passagers qui visitent la passerelle pourquoi ils voient notre navire se déplacer dans ce sens-là et du coup, pourquoi ils voient les autres navires se déplacer avec le même cap qu'ils voient quand ils regardent les autres navires à la jumelle. Par exemple, ici, les points blancs sont les positions passées de mon navire et le point noir et le point actuel. Pareil pour les autres. Je vois que mon navire se déplace au nord-ouest. Devant moi, il y a un autre navire qui se déplace aussi au nord-ouest. Là, il y a un navire dans mon nord qui se déplace vers le sud, etc. On voit le déplacement réel des autres navires. Celui-là, il cap au sud. Celui-là, cap à l'est, etc. En revanche, on a beaucoup de mal à estimer lesquels sont dangereux. Donc, on n'utilisera jamais le réglage True Motion. Éventuellement, on pourra expliquer à des touristes qui n'y comprennent rien pourquoi les navires, on les voit comme ci et ils se baladent comme ça. Mais quand vous travaillerez, vous travaillez exclusivement avec le radar en Relative Motion parce que c'est l'instrument privilégié pour détecter l'anticollision, pour les menaces de collision. Ici, la même situation est représentée en Relative Motion. Ça signifie que si vous voyez des traits qui sont alignés avec votre position, le bateau est en train de se rapprocher de vous et va entrer en collision. Donc là, les points sont alignés avec ma position et se rapprochent. Ça signifie qu'il y a un danger de collision. En l'occurrence, je suis en train de rattraper ce navire. Celui-ci, si on trace les différents points, il passe à côté donc il n'y a pas de collision. Celui-ci, il passe aussi derrière. Par contre, celui-là, il est en route de collision. Donc là, on détecte très facilement les risques de collision. Quand vous travaillerez, vous démarrez votre radar avec le nord en haut en Relative Motion. Puis les réglages de gain anti-clotterrain, anti-clotterci. Quelques précisions sur la portée du radar. Il existe une formule qui permet d'estimer la portée du radar. Dans cette formule, h, c'est la hauteur de votre antenne et h, c'est la hauteur de l'obstacle que vous cherchez à visualiser. Attention, quand vous prenez la hauteur d'un navire, si vous prenez en compte la hauteur de sa mature, il y a une bonne partie de la mature qui fait un très mauvais écho parce qu'elle est trop fine. Enlevez peut-être 20 ou 30% de la hauteur du navire pour faire ce calcul quand vous cherchez la distance à laquelle vous pourrez le voir au radar. Enfin, le coefficient 2,3 dépend de la longueur d'onde utilisée, des conditions atmosphériques, notamment température, pression, humidité. On trouve la même formule avec 2,1 pour la distance, la portée visuelle. 2,1 en ondes visibles, 2,3 en ondes radar. Éventuellement, retenez 2,2 pour faire des ordres de grandeur. Attention, c'est un calcul théorique qui donne un ordre de grandeur. Il est tout à fait possible de voir des bateaux beaucoup plus loin que cette distance ou au contraire de ne pas les détecter au radar alors qu'on les voit à l'œil. On va expliquer différentes situations. Une première situation ici, c'est quand on a une couche d'air chaud au-dessus d'une mer froide. Ça peut engendrer différentes couches d'air avec des gradients de température et d'humidité qui vont modifier la trajectoire des ondes. D'habitude, les trajectoires sont à peu près parallèles à la Terre mais on peut avoir des phénomènes où l'onde est orientée sensiblement vers le bas puis repart vers le haut. C'est bien qu'on verra très bien des objets qui se situent ici mais pas du tout des objets qui se situent là. Au contraire, on peut avoir des phénomènes de conduit qui vont emprisonner la propagation des ondes entre deux couches si bien qu'un petit navire ne sera pas visible alors qu'un navire plus gros sera visible et chose étonnante, la propagation dans ce cas-là va pouvoir se produire beaucoup plus loin parce qu'il y a moins de pertes d'énergie dans les couches basses qui sont les plus denses. C'est un des rares cas où on peut avoir un peu comme sur le sondeur une impulsion qui part et continue de se propager alors que la deuxième impulsion est aussi partie. La première va revenir croiser la seconde et le radar va croire que l'écho qui revient c'est celui de la deuxième impulsion. Il va croire que c'est un écho qui est quelque part ici alors qu'en fait il est une échelle plus loin enfin l'échelle étant ici pas celle que vous avez choisie mais la distance calculée avec longueur entre deux impulsions fois vitesse du sonde divisée par 2. Donc c'est un phénomène qu'on pourrait appeler un peu de mirage mais qui se produit rarement ou il se produira pendant quelques instants et c'est difficile de le détecter avec certitude. si on a un doute là-dessus encore une fois on peut changer d'échelle ou comparer avec l'image d'un autre radar et on pourra vite lever le doute. Quelques mots sur la surface équivalent radar alors c'est un concept qui vient de l'aéronautique parce que contrairement au chef de car ou au commandant d'un bateau le pilote d'un avion a très peu de marge de manœuvre il a très peu de choix pour sa route. Dès qu'il quitte son aéroport il est pris en contrôle par un radar une tour de contrôle qui va lui imposer une altitude une route la vitesse il ne pourra pas le forcer à perdre l'altitude évidemment mais les routes aériennes sont très contraignantes. Dès qu'un avion sort des couloirs aériens aussitôt il est considéré comme un suspect et s'il n'avait pas prévenu avec un plan de vol auparavant il risque de se retrouver rapidement encadré par des avions de chasse ou dans des pays plus belliqueux encadré voire percuté par un missile donc les avions sont très contraints et sont donc surveillés en permanence par un radar donc la question qui vient immédiatement quand on veut contrôler un avion c'est de savoir jusqu'à quelle distance on pourra l'observer donc ils ont estimé ce qu'ils appellent la surface équivalent au radar c'est en quelque sorte une surface qui serait perpendiculaire au radar qui veut le détecter et qui tient compte des matériaux de la forme et de la taille de l'objet donc vous avez ici quelques ordres de grandeur de surface équivalent au radar pour un avion très furtif comparable à l'écho fait par un oiseau un homme un camion ou bien un gros avion un gros navire donc on voit que les surfaces équivalentes radars pour un radar en bande X c'est une longueur d'onde 3 cm sont très variables l'intensité la puissance de l'écho qui revient après une réflexion dépendra beaucoup de la forme si on a une forme plane perpendiculaire il y aura beaucoup plus de puissance qui revient que si c'est la même forme plane qui est inclinée vous l'avez observé quand vous voulez vous regarder dans un miroir si la forme est sphérique elle aura aussi beaucoup moins de réflexion et après il faut tenir compte de la rugosité alors là on va comparer la taille des aspérités sur la surface avec la fameuse longueur d'onde donc si c'est des aspérités qui sont plus grosses à ce moment là c'est une surface qui sera très rugueuse et qui va ce qu'on appelle diffuser ça veut dire qu'elle va renvoyer beaucoup d'énergie mais dans toutes les directions donc une partie va revenir vers l'antenne alors qu'une surface lisse lisse parce que les aspérités sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde elle va faire une réflexion un peu comme un miroir donc ça dépendra de la rugosité de la surface la géométrie de la cible qu'on a vu ici ça dépendra des dimensions de la cible plus elle est grande plus elle va réfléchir les matériaux alors l'eau le caoutchouc on voit beaucoup moins bien l'énergie que le bois ou idéalement le métal c'est à dire qu'un petit bateau en caoutchouc ou en bois fera un tout petit écho comparé au même bateau de la même taille qui serait en bois ou en métal enfin la fréquence ça on l'a déjà vu avec le sondeur plus la fréquence est élevée plus la mauvaise est sa portée et l'angle d'incidence sur la cible ça on voit la différence entre une surface sphérique ou plane après il existe différents types de réflexion donc la réflexion spéculaire toute l'onde incidente repart dans la même direction après réflexion ou bien des diffusions diffractions où l'onde incidente est réémise dans toutes sortes de directions des réflexions multiples c'est le principe utilisé par les réflecteurs radar on va voir un autre paramètre important c'est l'incidence de l'objet cette maquette a été réalisée en aluminium mise au milieu d'une chambre où était un émetteur radar et des capteurs pour mesurer l'intensité renvoyée par les réflexions sur cette cible et on observe que selon qu'on regarde cette maquette de face de travers ou de l'arrière l'intensité renvoyée n'est pas du tout la même on pouvait le deviner quand on voit les surfaces de l'avant et de l'arrière comparées aux surfaces du travers mais ça permet ici de quantifier et on voit que votre navire selon qu'il observait par un autre radar sur le travers ou l'avant n'aura pas du tout la même puissance ne renverra pas la même puissance et donc ne sera pas détecté à la même distance quelques images de réflecteurs radar le principe c'est de faire une réflexion sur des miroirs orientés sur les trois axes de l'espace et donc c'est une réflexion qui va être totale malheureusement c'est une réflexion sur une toute petite surface il existe des réflecteurs passifs comme ceci destinés à équiper les petits navires ou les voiliers parce qu'ils ont une très faible surface qui va leur radar mais attention c'est pas parce que vous avez un réflecteur radar comme ça sur votre Zodiac ou sur votre radeau de survie que vous allez forcément être vu donc souciez-vous quand même de faire de l'anticollision avec les gros navires qui peut-être ne vous voient pas surtout la nuit ou par temps de brume là un autre réflecteur passif qui est à l'intérieur d'une boîte alors c'est utilisé par exemple sur des voiliers qui veulent garder un peu d'aérodynamisme toute cette forme là quand elle commence à se balader dans le rouban et déchire vos voiles ça fait des dégâts et enfin ici un réflecteur actif actif ça veut dire qu'il est alimenté par l'énergie électrique et un peu comme un radar il va recevoir des impulsions mesurer certains paramètres notamment la durée d'impulsion période de répétition d'impulsion et la fréquence et réémettre une impulsion avec des caractéristiques proches de celles de votre radar si bien que à l'endroit où se trouve ce navire au lieu d'avoir un tout petit écho on aura un écho beaucoup plus gros donc un petit voilier au Zodiac équipé de ce réflecteur actif va faire l'écho peut-être d'un porte-container donc on va voir un peu plus loin qu'on peut créer comme ça des échos qu'on appelle synthétiques à partir d'une réponse qui n'est pas seulement la réflexion naturelle mais d'une émission par notre propre navire d'une impulsion synchronisée avec les paramètres du radar qui nous a éclairé quelques mots sur les normes de l'OMI l'OMI impose des radars aux navires jouant plus de 500 tonneaux et deux radars s'ils font plus de 6600 tonneaux et depuis les années 87 s'il y a deux radars le deuxième doit forcément être un radar de bande S si on n'a qu'un c'est un radar de bande X le radar peut être utilisé pour mesurer les distances entre le navire et la côte et tracer un point sur la carte c'est un point par distance radar pour ça sur le radar vous avez des outils qu'on appelle les VRM variable range marker ça dessine un cercle il y a deux cercles un vert et un rouge et vous pouvez avec la souris ou avec des boutons à tourner régler le rayon de ce cercle donc en temps réel vous avez le cercle qui se dessine et son rayon qui est marqué en 1000 dans un coin de l'écran donc quand le cercle est tangente de la côte vous avez mesuré la distance entre votre navire et la côte et comme ceci vous pouvez rapidement mesurer la distance avec plusieurs échos que vous avez identifiés comme une tourelle un cap qui sont identifiés la fois sur l'image radar et sur la côte il existe aussi deux flèches de relèvement Electronic Bearing Line qui sont lune verte lune rouge et qui permet de mesurer des relèvements alors attention c'est intéressant pour un relèvement grossier mais quand vous naviguez pour mesurer un relèvement privilégiez toujours le compas qui est plus précis on a expliqué que le lobe principal n'était pas très assez étroit on avait 1 à 5 degrés d'erreur sur les relèvements alors quelques mots sur les mesures de distance lorsque vous mesurez la distance entre vous votre navire et la côte il faudra tenir compte des indications de la carte parce qu'on peut avoir sur la côte une côte très basse très peu inclinée et dans ces cas là surtout quand il y a de la marée on ne saura pas exactement si l'onde a été réfléchie par les vagues qui défèrent le long de la plage par les dunes dans la plage ou plus loin par l'arrière-pays donc vous avez ici un exemple d'une carte au sud de l'Espagne près de l'île de Tarifa et vous avez peu d'informations sur les courbes de niveau dans le paysage par contre dans la partie maritime on voit que les lignes de sonde sont très écartées donc ça fait l'espenser que le fond est peu incliné et en général vous avez à peu près le même profil au-dessus de l'eau que sous l'eau donc ici une côte très basse et pour ceux qui en doutent encore c'est écrit en toutes lettres plage des Los Lances donc une plage est une côte très peu inclinée donc ici si on mesure une distance radar on aura une incertitude est-ce qu'on a tapé sur le bord de la plage ou un peu plus loin il y a parfois des symboles utilisés pour représenter une côte rocheuse donc les rochers font des très bons échos et en général ils font des côtes qui ne sont pas très basses mais plutôt des amoncellements de rochers jusqu'à des falaises verticales ici un symbole ou bien en toutes lettres une côte faite de galets de dune dune de sable ou bien ici un rivage sablonneux le trait tout seul par défaut est considéré comme une côte basse imaginons par exemple sur les cartes vous tracez un arc de cercle qui a été fait sur des falaises puis vous avez pris une autre distance qui a été mesurée sur une plage et puis une dernière distance qui a été mesurée sur des falaises aussi quand vous allez porter le point au centre du triangle vous allez considérer que celui qui a été fait sur la plage il a une grosse marge d'erreur donc au lieu de mettre le point au centre du triangle vous allez privilégier un point près de l'intersection des deux distances mesurées sur des amers radars fiables et vous direz mon navire à l'heure de l'observation se situe ici le pointage manuel on ne va pas l'évoquer dès maintenant ce sera l'objet de plusieurs TD pour lesquels vous enverrez des exercices des cibles radars à imprimer et on verra toutes les étapes pour tracer sur cette cible et mesurer différents paramètres ces paramètres sont la distance minimum de passage closest point of approach le temps entre l'instant présent et l'instant où se produira le passage du navire à la distance minimum donc time to the closest point of approach et on mesurera aussi grâce à ces constructions la route surface et la vitesse surface de chacun des échos de navire qu'on verra sur le radar ça permettra ensuite d'anticiper des manœuvres anti-collision quelques mots sur l'ARPA l'ARPA sera étudié en détail en deuxième année mais sachez déjà que c'est un ordinateur qui va être couplé à votre radar et qui va étudier l'image par contraste vidéo donc chaque point représente un écho un obstacle qui a réfléchi votre onde et les conventions de couleur imposées par l'OMU sont des taches jaunes lorsqu'il y a de la puissance et un fond bleu lorsqu'il n'y a pas de puissance donc l'ARPA l'ordinateur va étudier la position des taches jaunes sur le fond bleu quand vous voulez désigner à l'ARPA une cible l'ARPA va étudier autour de la tache sur laquelle vous avez cliqué une petite fenêtre au début cette fenêtre apparaît carrément sur le radar et à l'intérieur de cette fenêtre l'ordinateur va suivre la position de cette tache et chaque fois que la tache se déplace à chaque tour d'antenne sa position va bouger sur votre radar la petite fenêtre va être déplacée donc au tour d'antenne suivant la petite fenêtre va être là etc. après quelques tours d'antenne le radar a assez d'informations pour calculer la trajectoire de cet écho va faire disparaître la petite fenêtre et va remplacer la fenêtre par un vecteur ce vecteur va représenter le déplacement de l'écho sur votre radar on verra qu'on peut choisir d'orienter ce vecteur suivant la trajectoire relative c'est ce qui servira pour l'anticollision que vous choisirez mais on peut aussi comme tout à l'heure choisir un mouvement vrai donc par exemple le vecteur un mouvement vrai s'il est représenté ici c'est que le navire se déplacera dans la réalité vers l'est-nord-est alors pour travailler avec le radar on utilisera toujours des vecteurs en relatif parce que c'est l'instrument privilégié pour l'anticollision une fois que cette piste aura été étudiée vous trouverez écrit à côté de l'image radar dans un coin le CPA et CPA ça on pourra même le trouver avant même le vecteur et on trouvera aussi la route surface la vitesse surface de cet écho on trouvera le relèvement actuel la distance actuelle et puis d'autres informations qu'on détaillera lors des exercices de TD donc on peut demander à l'ARPA en plus d'étudier les pistes de faire sonner une alarme lorsque une piste un écho a un CPA inférieur à une limite et un TCPA inférieur à une limite l'alarme sonnera uniquement quand les deux conditions seront réunies donc ça sera une alarme visuelle et sonore qui pourra vous alerter lorsque vous n'avez pas le temps de rester tout le temps devant votre radar on peut dessiner aussi sur notre cible radar nous sommes au centre et on se déplace vers le nord-ouest le nord-ouest on peut demander au radar de dessiner des zones de garde ce sont des gigantesques secteurs comme ceci sur l'avant et chaque fois qu'il y a un écho qui rentre dans le secteur automatiquement le radar va démarrer une poursuite vous dessinez une petite fenêtre il va faire une alarme qui va sonner pendant quelques secondes pour dire attention il y a un nouvel écho devant puis vous aurez un écho un vecteur qui est dessiné et si les conditions sont validées l'alarme sera démarrée pour vous signaler attention il y a un vecteur avec un CPA faible vous devrez improviser une manœuvre anticollision selon les règlements pour éviter les abordages en mer un peu comme le sondeur si votre image radar est polluée par des échos de retour de mer des échos sur le nuage à ce moment là vous risquez d'avoir sans cesse des échos qui sont créés automatiquement et des alarmes qui sonnent pour rien parce que vous pouvez passer sous un nuage sans faire de collision en revanche le nombre de pistes qui peuvent être suivies simultanément pour le radar est limité sur les vues radars c'était une vingtaine maintenant c'est un peu plus ça veut dire qu'une fois que vous avez hypothéqué tous les numéros de pistes parce que vous avez démarré 15 pistes sur un nuage vous ne pouvez plus les utiliser ou ils ne seront plus automatiquement détectés dans les zones de garde lorsque des navires qui sont réellement en route de collision apparaissent donc attention de bien nettoyer votre image et d'entretenir vos pistes pour qu'elles soient uniquement utilisées sur des navires qui sont devant ou aux proximités et que les numéros de pistes attribués à des échos qui ont disparu derrière vous soient à nouveau disponibles l'ARPA permet de connecter le radar au GPS par exemple ça permettra d'avoir aussi la latitude et la longitude des autres navires et ça permet de faire des mesures par exemple on peut reporter un contour de côte sur le radar toutes sortes de gadgets qu'on vous déconseillera fortement en simulateur parce que le principe est de garder le radar pour l'anticollision et toutes les manipulations que vous pouvez faire vous les ferez sur un autre appareil la carte électronique qui servira justement à comparer la source radar la source des informations AIS la carte etc vous verrez aussi en simulateur que toutes ces informations nécessitent un certain temps par exemple tcpa tcpa pour pouvoir les calculer ou nous quand on voudrait les tracer pendant les exercices ils font qu'on ait au moins deux points pour pouvoir observer une trajectoire quand on a dessiné ce vecteur il faut quelques points qui sont à peu près alignés mais pour pouvoir mesurer ces valeurs ça veut dire qu'il y a un certain délai par exemple entre t1 la première observation et t3 la troisième observation il y a peut-être 20 secondes mais si le bateau est en train de tourner ça veut dire que c'est simplement au bout de 20 secondes qu'on va voir son vecteur tourner donc quand vous-même vous êtes en gération ou qu'un autre écho est en gération ces paramètres seront complètement faux il faudra attendre au moins 20 secondes ou plus on dit en général une minute après la fin de la gération de votre navire ou de l'autre navire pour que ces paramètres soient corrects s'il y a une gération de l'un ou l'autre pareil CPA, TCPA vont changer etc donc attention dès que vous tournez ou que vous voyez un autre navire évoluer gardez un peu de temps avant d'interpréter les nouvelles informations lorsque les routes et vitesses surface des autres navires sont connus et s'ils sont dangereux en raison des limites fixées par le commandant on va pouvoir envisager des manœuvres anti-collision et pour ceci l'ARPA est une aide très précieuse parce qu'on va pouvoir simuler la trajectoire des autres navires sur notre écran en fonction des changements de cap de vitesse et éventuellement du délai avant de changer de cap ou de vitesse donc ces simulations de manœuvres peuvent être faites sur le radar il existe aussi sur la carte électronique un module de simulation de manœuvre donc vous verrez tout ça dans le stage simulateur mais nous ferons avec les exercices sur les cartes sur les cibles radars papier des simulations de manœuvres aussi alors à l'occasion de ce cours sur le radar je voudrais glisser une parenthèse sur l'anticollision à vue donc le radar aujourd'hui c'est l'instrument privilégié pour l'anticollision mais il faut imaginer que avant que le radar existe les marins faisaient déjà de l'anticollision et les techniques qui fonctionnaient autrefois fonctionnent toujours donc quelques mots sur ces techniques d'anticollision à vue parce qu'elles sont peu pratiquées et pourtant très utiles c'est beaucoup de bon sens comment on faisait pour estimer le danger de collision avant qu'il y ait un radar tout simplement on mesurait à un premier instant le relèvement des autres navires imaginons ici que je représente notre navire qui est en route au nord comme ceci et ici sur cette ligne l'horizon donc en imaginant que j'ai redressé l'horizon pour avoir ici l'ouest et ici l'est et donc j'ai plusieurs navires donc un navire ici à l'instant T1 donc c'est mon navire A et ici un navire B quelques instants et j'ai mesuré le relèvement alors vous aurez du mal à mémoriser plein de choses en même temps à la passerelle parce qu'il se passe beaucoup de choses même si vous êtes en pleine mer il y a toujours des communications des gens qui montent à la passerelle des importants qui vous perturbent etc. donc vous notez ces relèvements que vous avez mesurés à la nature du compas gyroscopique vous les notez carrément avec un marqueur sur les fenêtres les hublots de la passerelle celui-ci par exemple relèvement 300 celui-ci relèvement 80 et 5 minutes plus tard par exemple la T2 vous mesurez à nouveau les relèvements de ces navires votre navire est toujours en route au nord et celui-ci par exemple est en route au 300 enfin il n'est pas en route au 300 il est dans le relèvement 300 observé depuis votre navire et celui-ci par exemple est en route ou pas en route il est dans le relèvement 78 ça signifie que le relèvement de celui-ci est en train de changer et il change vers la gauche ça veut dire que ce navire là il va passer devant vous alors il faudra quand même le surveiller parce que s'il passe à 200 mètres sous votre étrave c'est une situation dangereuse qui mérite une manœuvre anti-collision il faudra voir après selon la situation la visibilité etc si c'est vous qui devez manœuvrer si c'est lui si vous êtes privilégié en revanche ici celui-là reste exactement dans le même relèvement dans ce cas là il y a deux possibilités si on reprend l'image radar de tout à l'heure vous êtes au centre s'il est toujours au même relèvement deux possibilités ou bien il est en train de se rapprocher de vous et si personne ne fait rien il y aura une collision ou bien il est en train de s'éloigner de vous pour le savoir entre T1 et T2 vous regardez à la jumelle si vous voyez que sa silhouette augmente en taille c'est qu'il est en train de se rapprocher si sa silhouette disparaît c'est qu'il est en train de s'éloigner donc celui-ci à surveiller de près et estimer on ne peut pas avoir sa distance puisqu'on n'a pas l'air d'art mais estimer compte tenu des règlements pour éviter les abordages en mer si vous devez manœuvrer ou si c'est lui qui veut le faire celui qui risque de passer devant mais peut-être très près on le surveille tant qu'il n'est pas paré tant qu'il n'a pas croisé notre route on continuera à le surveiller donc voilà un protocole assez simple pour surveiller les autres navires et estimer les risques de collision quelques mots sur l'AIS l'AIS Automatic Identification System est un appareil qui va envoyer des données de votre navire vers les autres navires et les autres vont envoyer les mêmes données de leur navire vers vous ou tous les autres donc c'est une fréquence VHF qui est utilisée pour transmettre ces informations la portée des fréquences VHF c'est environ 20 000 et parmi ces informations on va trouver des informations destinées à la manœuvre qui sont envoyées avec une fréquence de toutes les 2 secondes et d'autres qui sont envoyées toutes les 10 secondes pardon toutes les 6 minutes 2 à 10 secondes des informations de manœuvre et toutes les 6 minutes des informations on pourrait dire plutôt administratives alors 2 à 10 secondes ça dépend si votre navire se déplace rapidement ou s'il tourne rapidement ce sera 2 secondes s'il est en route droite à vitesse faible ce sera 10 secondes donc ça c'est des informations qui vont être destinées à compléter ce que les autres peuvent observer sur leur radar pour estimer si réellement vous êtes bien à une vitesse une position qui fait un danger un risque de collision etc et toutes les 6 minutes des informations plus administratives ça remplace toutes les interrogations à la voix qu'on faisait autrefois à la voix ou sur les fréquences radio où on interrogeait les navires tous les cinébaphores demandaient qui êtes-vous allez-vous combien de personnes à bord etc donc ces informations sont présentées ou bien sur l'écran de l'AIS c'est un tout petit écran illisible sous forme de cible radar et on voit les positions des différents échos alors attention ces positions sont les positions GPS dessinées sur l'écran compte tenu de votre position GPS à vous mais si jamais l'autre navire a envoyé une position GPS erronée la position que vous visualisez est erronée aussi donc ces informations AIS sont intéressantes à comparer avec les positions des navires que vous avez mesurées alors les informations AIS sont intéressantes parce que il y a non seulement la position de l'autre navire mais sa route sa vitesse son cabret etc donc on va pouvoir les comparer avec les informations qu'on a mesurées avec notre propre radar et on a parfois des surprises donc cette comparaison elle ne sera pas faite sur l'écran radar on pourrait le faire parce que les informations AIS sont représentées par un triangle le triangle c'est le symbole utilisé pour représenter un bateau à la position où l'AIS le croit donc sur votre radar vous verrez le symbole du triangle pour représenter un bateau son vecteur avec les informations reçues de l'AIS et puis à côté vous verrez par exemple l'écho de votre radar et puis un vecteur un peu différent donc comme les autres navires peuvent parfois raconter des âneries on préférera faire des manœuvres anticollision à partir des informations qu'on a mesurées nous-mêmes sur les autres navires plutôt qu'avec des informations AIS donc ça vous conduira à entendre durant les stages simulateurs que tout ce qui est informations AIS ne sont jamais affichées sur le radar même si techniquement c'est possible vous utiliserez des cartes électroniques si vous voulez comparer l'image radar et l'image AIS on peut superposer différentes couches d'informations sur les cartes électroniques c'est à ça que ça sert quelques mots sur les transpondeurs radars le principe du transpondeur c'est ce qu'il va émettre et recevoir donc on a donné un exemple de transpondeur tout à l'heure avec un réflecteur actif les transpondeurs sont utilisés aussi dans le domaine de search and rescue c'est à dire des secours aux personnes disparues et un premier type de transpondeur c'est la SART c'est une balise qui ressemble à un gros flotteur dans lequel il y a une batterie et un émetteur et cet émetteur va répondre un émetteur-récepteur il va répondre à des radars qui fonctionnent par défaut en bande X donc c'est l'antenne qui est déployée et qui veille si jamais elle reçoit une impulsion au radar elle va répondre en faisant 12 impulsions 12 petits points qui vont être dessinés sur l'écran du radar du navire qui a émis cette impulsion et en même temps qu'elle répond elle va se mettre à clignoter donc des flashs lumineux pour deux raisons tout d'abord pour rassurer les naufragés qui sont dans leur radeau de survie et leur dire il y a quelqu'un qui vous voit et pour une deuxième raison c'est qu'une fois que le navire vient vous sauver lorsqu'il se rapproche sur son radar tous les petits points qui étaient dessinés vont être de plus en plus large vont faire des bananes et puis carrément des cercles donc là sur le radar il ne pourra plus savoir où est votre radeau et il finira à l'œil par identifier votre position est-ce que vous êtes sur tribord sur d'abord etc alors c'est pour cette raison aussi qu'on vous apprendrait pendant le stage survie ou SMDSM que quand vous démarrez une sarthe si vous avez abandonné votre navire il y a probablement d'autres radeaux d'autres chaloupes de survie qui sont équipés de sarthe il faudra se mettre d'accord pour qu'une seule sarthe soit démarrée le risque ça a été déjà observé c'est une sarthe se met à émettre sur l'autre bateau une sarthe lui répond et les deux sarthe se répondent en utilisant leur batterie donc la durée de vie de la batterie va être sensiblement diminuée et des deux côtés chacun se réjouit que quelqu'un vient à son secours en réalité c'est simplement qu'ils répondent entre eux donc s'il y a une flotte de radeaux de survie avec des sarthe il faut se harmoniser pour qu'une seule sarthe soit démarrée en même temps un autre type de transpondeur c'est la racone alors c'est des transpondeurs qui vont équiper certaines bouées ou tourelles et ça va permettre d'améliorer la lisibilité ou de permettre une identification de leur écho souvent c'est des bouées des tourelles qui sont noyées au milieu de plein d'échos parce qu'il y a plein de rochers de haut fond donc on va avec ce transpondeur dessiner sur votre radar des points ou des traits on va créer une réponse en plus de l'écho naturel qui a réfléchi l'impulsion radar sur la structure de la tourelle ou de la bouée il va y avoir l'émission d'une impulsion donc un écho synthétique qui va être plus ou moins lent et donc dessiner des traits longs ou des points courts ça permettra de coder une lettre morse et sur la carte quand le balisage est équipé de ce transpondeur c'est écrit à côté racone et entre parenthèses la lettre morse donc les racones répondent par défaut aux 3 cm et parfois à ce moment là c'est précisé ils répondent aux 3 et aux 10 cm celles qui répondent que aux 10 cm sont un rare estime donc l'intérêt de la racone c'est que imaginez que vous avez plein d'échos perturbateurs des rochers des vagues etc quand vous voyez le signal racone vous êtes sûr que l'écho le début du signal synthétique correspond à la position exacte de la bouée la bouée la tourelle que vous pouvez identifier par ailleurs sur la carte donc c'est un outil très intéressant mais ça ne fonctionne pas tout le temps parce que ces racones ont été mis à des endroits où il y a des dangers des dangers parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à proximité d'au fond imaginez que vous ayez un chenal qui passe près de cette bouée beaucoup de navires vont se retrouver à naviguer et puis à contourner la côte à la corde pour passer au plus près donc beaucoup de navires vont émettre et le transpondeur va être sollicité par beaucoup beaucoup d'impulsions qui viennent des différents radars donc il va traiter aussi rapidement qu'il peut tous ceux qui le sollicitent mais vous pouvez très bien voir l'écho d'une racone et puis après pendant plusieurs tours d'antenne voir son écho naturel mais pas l'écho synthétique avec la lettre horse attention ça aide à l'identification mais on a parfois quelques tours d'antenne où on n'a pas cette trace il existe encore notamment en Asie un système un peu moins évolué qu'on appelle la ramarque c'est un peu comme une racone mais celle-ci au lieu de répondre elle émet en permanence le résultat c'est qu'au lieu de voir des points et des traits qui codent les lettres morse vous allez voir un relèvement qui est complètement dessiné de votre position jusqu'au bord de l'écho et si vous voyez quelque part un écho un peu plus large c'est probablement l'écho de la tourelle ou de la balise de la bouée qui est équipée du transpondeur ramarque quelques mots pour expliquer des images un peu originales que vous observerez parfois d'autres plus rarement ici elles sont parfois caricaturales mais pour vous mettre la puce à l'oreille le jour où vous seriez en présence de cette situation donc là sur notre radar on voit notre flèche de cape notre navire se déplace approximativement à l'ouest sud-ouest et on voit ici trois gros échos un petit ça pourrait être par exemple l'image radar créée par un remorqueur qui tire trois grosses barges ce qui est inhabituel ce sont ces hélices le principe de ces hélices c'est des interférences qui ont été créées par un autre émetteur qui utilise des fréquences proches de votre radar alors en général on ne voit pas l'hélice en entier mais on verra simplement une toute petite partie parce que l'impulsion est très courte donc on verra un petit point et ce petit point vous l'avez vu parce que votre radar était en train d'écouter pendant que l'autre radar était en train d'émettre ça veut dire qu'il faut que vous soyez sur la même fréquence que les durées entre deux impulsions soient à peu près synchronisées et en général comme ces conditions de synchronisation ne sont pas parfaitement réunies on a des petits décalages et enfin dernière condition il faut que votre antenne soit en train de regarder dans la direction de l'autre antenne et l'autre antenne dans votre direction donc ces conditions sont rarement réunies en permanence et vont légèrement se décaler donc au tour d'antenne suivant vous ne verrez plus le point ici mais vous le verrez là et puis là et puis là et puis là etc le résultat c'est que vous voyez en quelques tours d'antenne un point qui très rapidement traverse tout l'écran alors quand vous naviguez au large et qu'il n'y a personne autour vous ne vous posez pas trop de questions ou vous suspectez un faux écho comme ici une interférence ou bien que simplement vous avez un problème dans le radar mais vous espérez bien que ça va disparaître en réalité c'est un radar qui peut-être est très loin au-delà de l'horizon trop loin pour que vous ayez un aller-retour de votre impulsion mais il est déjà en train d'interférer avec votre radar alors imaginons maintenant que c'est plus un radar mais un émetteur qui délibérément a décidé d'émettre dans votre direction avec une antenne radar et que son antenne elle est dirigée elle pointe vers vous et qu'il émet en permanence non pas des impulsions mais en continu la même fréquence que votre radar dans ce cas là vous allez voir l'hélice qui est dessinée un peu comme la remarque de tout à l'heure on appelle ça du brouillage alors attention le brouillage est considéré comme un acte de guerre donc les militaires qui sont équipés de ces brouilleurs ne font pas ça de manière anodine ils ne s'amusent pas à ça mais il existe des pays qui n'ont pas de scrupules à s'entraîner à temps et à contre-temps y compris depuis leur côte quand il y a des navires de commerce ou des rails de navigation commerciales qui passent juste devant par exemple pour rentrer dans le golfe Persique il est courant d'observer ce genre de choses sur son radar donc dans ce cas là le brouillage commence par quelques hélices et si réellement le brouillage est très puissant et délibérément c'est votre bateau qu'on a choisi de brouiller vous allez voir à cause de ces émissions qui sont envoyées en permanence plusieurs hélices qui se dessinent et qui peuvent à la fin complètement brouiller votre radar il va être complètement rempli de jaune comme s'il y avait des échos partout autour de vous votre radar devient complètement inexploitable alors première réaction vous pouvez commencer par désynchroniser ces conditions d'interférence donc changer la longueur d'impulsion changer d'échelle changer de radar en espérant qu'en face ils n'ont pas de matériel suffisant pour pouvoir tout brouiller en même temps une autre image ici très classique votre flèche de cap va au nord-est et une tâche autour de votre position parce que l'antique l'auteur si n'a pas été suffisamment réglé pour pouvoir se débarrasser de l'écho des vagues autour de vous et ici plein de petits points alignés alors si vous passez le long de la côte devant un club de voile peut-être c'est le Zodiac qui tire les optimistes qui ramène les bateaux et les enfants à la plage mais de manière plus générale quand vous traversez quand vous naviguez au large ça peut être des échos de bouées de filets dérivants alors si la mer est très très plate il arrive qu'on observe l'écho des bouées alors une bouée elle fait une dizaine de centimètres de large c'est pas très grosse mais ces bouées sont reliées en général par un fil et quelques mètres plus bas il y a les mêmes lignes avec non pas des bouées mais des plombs et entre les deux un filet donc ces filets ont parfois des bouées de différentes tailles il fait que certaines sont tirées un peu par le vent ils sont à peu près rectilignes et les pêcheurs les laissent dériver ils vont les ramasser de temps en temps pour ramer le poisson donc si vous voyez ça évitez d'aller voir ce que c'est passez au large parce qu'une fois que vous avez un filet dans votre hélice ça ralentit sensiblement votre hélice voire ça fait chauffer la machine ici notre navire se déplace vers le nord-est vers le sud-est ou est-sud-est et on voit de part et d'autre des échos qui ne sont pas vraiment naturels qui ressemblent beaucoup plus à des lettres morse des traits et des points donc ici ça serait la lettre K ici la lettre L donc le K ou la lettre L et on pourrait chercher à comparer avec la carte voir s'il y a effectivement du balisage équipé de transpondeurs à cônes ça permettrait d'identifier probablement les deux tourelles ou bouées à l'entrée d'un chenal ici ça peut être l'écho d'un nuage ou tout simplement de la côte le long du chenal ici on voit notre navire qui se déplace vers le sud-sud-ouest là un pinceau ça pourrait être une ramarque par exemple ou bien peut-être le début d'un brouillage il a plein de petits points ou bien vous voyez plein de petits points parce que c'est un filet dérivant qui est exactement orienté sur votre azimuth imaginons que quelques minutes plus tôt tous les petits points étaient orientés comme ça quelques minutes plus tard tous les petits points s'orientaient comme ça à ce moment là si vous observez ça T1, T2, T3 c'est que c'est pas un filet dérivant qui est en train de tourner pendant que vous passez c'est tout simplement que vous êtes en train d'observer les 12 petits points émis par une sarthe alors il y en a 12 mais selon l'échelle ils sont parfois à l'extérieur du radar donc si vous voyez ça ça veut dire que ça fait un moment que vous auriez dû faire demi-tour pour aller repêcher la sarthe en général la sarthe est à bord d'un radeau de sauvetage il est arrivé malheureusement qu'on repêche des sarthes sans le radeau à côté donc si le commandant voit ça c'est pas bon pour votre carrière si vous êtes en train de renoncer à sauver quelqu'un une image ici avec votre flèche de cap vers le nord-ouest et puis un gros écho et des plus petits sur les côtés derrière un nuage avec des échos assez puissants peut-être qu'ils sont révélés par un ajustement de l'article terrain ce qui m'intéresse c'est ces échos on va imaginer que vous observez à la jumelle vous avez bien identifié ces trois navires mais là vous avez quatre points mais un seul navire un seul navire un gros navire qui vous êtes en train de doubler et pourtant vous avez quatre échos quatre échos alors ce qui peut arriver c'est que pendant que votre radar regarde ce navire il voit l'écho normal et une partie de l'impulsion qui revient réfléchit sur votre navire et repart pour un deuxième aller-retour du coup le deuxième aller-retour fait partir l'onde deux fois plus longtemps et vous croyez avoir un navire qui est en fait au double de la distance donc ce serait l'explication pour cet écho qui est là-bas ici par contre c'est pas l'explication qu'est-ce qui peut se produire c'est que votre antenne elle a tourné et quand elle est en train de regarder par ici elle ne voit pas de bateau puisque la jumelle vous avez bien levé le doute il n'y a pas de bateau dans cette direction en revanche imaginez que sur votre bateau vous avez la mature des antennes etc. qui sont à proximité et qu'il y en a une juste dans cette direction qui fait une réflexion donc pendant que votre antenne est tournée vers là son écho est réfléchi vers le navire qui existe mais qui est à l'opposé et l'onde fait l'aller-retour si bien que votre antenne en regardant au sud-ouest vous croyez que le bateau qui en réalité est au reste se trouve dans la même direction alors l'écho sera un peu plus faible parce qu'il a fait une trajectoire un peu plus longue et si on imagine un double écho entre votre coque etc. on peut avoir un deuxième écho etc. aujourd'hui les radars sont placés sur le toit de votre passerelle avec ce qu'on appelle un plan d'antenne de manière à avoir un horizon dégagé avoir le moins ou pas de secteur mort du tout mais sur des navires qui ont été rééquipés avec un deuxième radar ça concerne surtout des vieux navires on a parfois ce genre de situation une large cheminée ou une grue une mature qui est dans le champ visuel dans l'horizon du radar ici une tâche liée au retour de mer trois petits échos qu'on a du mal identifiés il faudrait ajuster le retour de mer pour mieux les voir en tout cas permettre à l'ARPA de faire leur poursuite et là on observe à la jumelle un gros navire devant nous mais rien derrière pourtant il y a un écho sur le radar derrière nous donc là encore une fois imaginons que sur notre navire on a une grosse cheminée derrière le radar quand le radar regarde derrière son écho est rebond réfléchi par la cheminée qui voit le bateau et retour inverse donc on croit voir un écho dans la direction où elle tournait l'antenne quelques mots sur l'écho créé par un câble ou un pont je vais dessiner en parallèle l'image radar ici et puis la carte donc laisser tomber ce rond imaginons que sur la carte vous passez dans un D3 comme ceci et en travers de Z3 il y a un câble ou un pont donc votre bateau approche comme ceci et quand le radar balaye l'horizon l'écho du câble ou du pont si le pont est vraiment dans la partie haute du lobe secondaire le pont fera un écho assez faible et l'écho sera fort à l'endroit où il réfléchit perpendiculairement le reste du pont sera pas ou peu visible si bien que sur le radar vous allez bien voir les deux berges de votre chenal et l'écho du pont qui paraîtrait uniquement comme un point ici un peu plus tard vous avez avancé et vous avez toujours cet écho uniquement à l'endroit perpendiculaire donc il sera toujours dans le même relèvement par rapport à vous donc votre bateau avance comme ceci sa flèche de cap et l'écho suivant va se trouver dans le même relèvement à une distance plus faible exactement les symptômes d'un navire en route de collision et quand vous êtes en dessous du câble du coup l'écho sera confondu avec votre position et si vous êtes un peu plus loin vous aurez l'écho qui continue dans la même direction et cette fois assez éloigné donc quand vous voyez ce genre de choses commencez d'abord par regarder la carte s'il y a un pont ou un câble ça sera monté avec la hauteur entre le câble et le niveau des plus hautes mers astronomiques et surtout posez-vous des questions regardez dehors parce que si vous commencez une manœuvre anti-collision tant que vous continuez à vous rapprocher du pont l'écho va sembler faire une route qui se rapproche de vous vous aurez beau faire des îles et des agues il sera toujours en route de collision et vous en crise de paranoïa ici une question imaginez que vous êtes en route au nord-ouest vous ne changez pas de cap vous voyez bien que votre compas fonctionne bien votre navire est toujours la même route vous ne voyez pas l'horizon qui tourne autour et puis étrangement vous voyez que la flèche de cap se met à tourner comme ceci alors c'est rare ici mais en général c'est causé par une dérive du compas gyroscopique et quand ce genre de dérive arrive les compas gyroscopiques eux-mêmes ou le compas gyroscopique va signaler par une alarme qu'il est en avarie donc vous avez une information d'abord de la part du compas gyroscopique et en plus vous verrez sur les radars qu'il y a des soucis c'est très rare d'observer ça quelle que soit la situation commencez par regarder dehors à l'oeil ou à la jumelle ensuite à regarder la carte pour corréler toutes les sources d'informations avant de faire des manœuvres anti-collision pour éviter ou bien une interférence qui se comporte comme un navire en route de collision ou bien comme l'écho d'un pont en dessous duquel vous allez passer donc le principe du parallèle index ou index parallèle parfois aussi appelé dunning c'est de tracer sur l'écran du radar des droites qui vont être parallèles à notre route fond et à une distance égale à la distance qui sépare la trajectoire choisie sur la carte et à un amer ainsi sur le radar lorsqu'on va naviguer en supposant que nous suivons exactement la route prévue sur la carte sur le radar en imaginant que notre navire est au centre si je suis en train de naviguer sur cet axe là la flèche de cap sera ici et la mer que je vois ici va suivre une trajectoire parallèle à ma route fond ainsi si je vois que l'écho se déplace exactement sur ce parallèle index c'est que moi je suis sur ma route ça permet de savoir si on est sur la route ou pas mais pas exactement à quel endroit nous sommes donc c'est pas une méthode de positionnement c'est une méthode de suivi de route et on peut voir que pour la route suivante l'écho sera à une autre distance donc je peux préparer un deuxième parallèle index sur mon radar comme ceci et lorsque l'écho va arriver à l'intersection des deux parallèles index c'est que j'approche de mon point tournant donc ça vous dit pas exactement à quel endroit il faut lancer la gération parce qu'il faudra anticiper la gération parce que le navire ne décrit pas un angle vif mais va décrire une courbe en revanche ça permet de vérifier qu'on approche de ce point tournant et on utilisera pour estimer l'endroit exact ou bien un relèvement visuel donc les relèvements sont traversiers parce que les relèvements des échos qui vont changer le plus vite quand on approche de ce point tournant c'est les échos des amers qui sont sur le travers travers-babord ou travers-tribord ou bien on prendra éventuellement une distance sur un amère qui est sur l'avant parce que sur l'horizon les endroits où la distance varient plus vite quand on approche de ce point tournant c'est ceux qui sont sur l'avant ou éventuellement sur l'arrière et une fois qu'on aura fini notre point tournant si on voit par exemple que la trajectoire du navire fait ça la trajectoire de l'écho fait ça c'est qu'on a tardé à tourner et on est allé un peu trop loin donc on pourra revenir sur notre route entre temps notre flèche de cap sera ici et on pourra contrôler le retour à la route pour ajuster et être exactement sur l'axe prévu sur la carte voilà donc c'est une première manière d'utiliser le parallèle index c'est de s'assurer qu'on est bien sur la route planifiée sur la carte une deuxième manière d'utiliser ces parallèles index c'est par exemple de baliser la limite des eaux saines ici on a tracé une limite à l'extérieur de laquelle on ne veut pas naviguer parce qu'on arrive dans des zones où on pourrait s'échouer alors les eaux saines sont beaucoup plus vastes que cette limite là mais cette limite a l'avantage d'être facile à visualiser sur un radar ou éventuellement avec un relèvement sur un amer s'il y a un amer au bon endroit là imaginons qu'on n'en a pas ou qu'il y en a un mais la visibilité étant mauvaise on ne peut pas l'utiliser on est contraint d'avisuer sur le radar donc dans ce cas là on prévoit ces limites qu'on appelle les marges de sécurité sur la carte et si on doit s'écarter par exemple parce que devant nous il y a un navire qui est en avarie de bar qui est trop lent et qu'on veut doubler on va devoir s'écarter de la route initialement tracée et on veut savoir jusqu'où on peut s'écarter donc on va préparer un deuxième parallèle index on a mesuré la distance ici et on sait que tant que l'écho tant que l'écho reste à l'intérieur de cette zone on peut continuer à s'écarter par contre quand l'écho arriverait par exemple sur cette limite ça veut dire que nous sommes arrivés sur la limite des eaux saines et il ne faut pas s'écarter davantage donc c'est un deuxième moyen d'utiliser le parallèle index donc plus pour suivre la route mais pour savoir jusqu'où on peut s'écarter éventuellement on tracera les deux parallèles index si on a besoin de faire des zigzags en travers du chenal et un autre parallèle index ici donc beaucoup plus proche donc tant que l'écho reste dans cette bande là on sait que nous restons dans cette bande là sur la carte enfin on peut utiliser les parallèles index pour faire des constructions sur la carte par exemple lorsqu'on pas sur la carte sur le radar si nous sommes en train de naviguer comme ceci et on voit un écho qui se déplace comme cela donc les positions les plus anciennes et ici la position actuelle et on peut utiliser le parallèle index pour représenter sa trajectoire pour dessiner notre vecteur à nous etc et du coup fermer le triangle un peu comme on va faire les constructions sur les cibles alors c'est beaucoup moins pratique parce qu'en général on n'a que trois parallèles index sur le radar dès qu'on veut un quatrième il faut abandonner un des premiers et bouger sa position son orientation mais c'est aussi une possibilité pour finir on va évoquer la compression d'impulsion c'est un sujet qui a été rajouté il y a quelques années dans le cours sur le radar et ça a été appelé le radar Sherpaille alors attention Sherpaille c'est une dénomination commerciale donc c'est un peu malheureux qu'on ait utilisé ce nom la technologie qui est derrière c'est en fait deux technologies tout d'abord la compression d'impulsion et le traitement Doppler alors on fera pas un développement théorique très avancé sur la compression d'impulsion et on se contentera comme on a fait avec le traitement Doppler d'expliquer le grand principe les avantages les inconvénients alors le principe de la compression d'impulsion c'est qu'on veut fabriquer une impulsion qui a une forme particulière qui n'existe pas à l'état naturel et qui tant qu'à faire permet un traitement plus facile par l'électronique de radar à l'émission comme à la réception donc sur le radar classique donc on va détailler cette compression d'impulsion sur le radar classique l'onde électromagnétique est fabriquée à l'aide d'un magnétron c'est le même composant qu'on va retrouver dans un four à micro-ondes c'est un composant électronique qui est excité par une tension électrique et qui transforme cette énergie en vibration électromagnétique l'avantage du magnétron c'est qu'il ne coûte pas cher on peut lui faire émettre des puissances très fortes l'inconvénient c'est qu'il va émettre dans une bande de fréquence qui est assez large en général ça fait même une cloche beaucoup plus étalée que ça si bien que la fréquence annoncée par le fabricant c'est la fréquence au centre de la bande mais en réalité il y a une bande beaucoup plus large qui est émise et en plus de ça les magnétrons surtout sur les anciens radars avaient tendance à chauffer et en fonction de la température la fréquence pouvait légèrement varier si bien qu'on avait sur le radar un bouton qui s'appelait tuning et exactement comme un autoradio sur lequel on chercherait la fréquence d'une station radio on accordait le circuit de réception avec la fréquence du circuit d'émission qui avait pu varier à cause de la température alors aujourd'hui ces boutons existent toujours mais en général on les laisse en mode automatique et uniquement les techniciens les fabricants vont intervenir sur ce bouton en manuel lorsqu'ils font des maintenances donc le radar moderne certains utilisent encore des magnétrons dont les performances ont été améliorées mais récemment depuis quelques années les prix des semi-conducteurs ont beaucoup baissé et on utilise des semi-conducteurs pour beaucoup davantage alors le gros inconvénient des semi-conducteurs c'est que c'est cher mais les prix ont beaucoup baissé depuis quelques années et que c'est limité en puissance donc si on voulait fabriquer une impulsion de forte puissance comme on faisait avec le radar classique on était rapidement limité en puissance et donc en portée comme c'était cher c'est un objet qui était utilisé par les militaires ou des applications scientifiques mais pas en navigation commerciale donc le prix a beaucoup baissé et surtout malgré la puissance limitée on a utilisé les énormes avantages des semi-conducteurs c'est qu'ils sont beaucoup plus agiles pour fabriquer non seulement une puissance beaucoup plus fine on va avoir une puissance qui est quasiment à un pic une bande très étroite mais en plus on va pouvoir piloter cette fréquence et la faire varier dans une gamme assez large donc c'est très intéressant d'utiliser ce semi-conducteur pour pouvoir fabriquer une forme d'onde très différente des formes classiques sur le radar classique pendant une impulsion c'est une durée d'impulsion la fréquence qui est émise est toujours la même c'est la fameuse fréquence d'émission en revanche sur un radar à semi-conducteur les impulsions vont être beaucoup plus longues mais c'est une impulsion qui a une forme très particulière alors une forme assez classique qu'on appelle le chirp consiste à émettre des fréquences d'abord basse et puis de plus en plus élevées comme ceci et le début et la fin de l'impulsion sont très différentes d'autre part dans la nature ce type d'impulsion n'existe pas on peut utiliser cette forme là mais selon les fabricants il y a différentes formes d'impulsion certaines qui sont symétriques sur internet vous trouverez toutes sortes de formes d'impulsion fabriquées dans ce cadre des compressions d'impulsion l'important c'est de retenir que cette forme d'onde n'existe pas à l'état naturel si bien qu'on va pouvoir facilement la reconnaître pour prendre une comparaison il faudrait imaginer dans une salle de classe que je parle et qu'autour de vous il y a beaucoup d'élèves qui bavardent mais même si les élèves bavardent plus fort que moi je parle dans une boîte de nuit si vous essayez de suivre une conversation qui est moins forte en termes de puissance sonore que la musique diffusée par la boîte de nuit vous pouvez malgré tout essayer d'accrocher votre attention à la voix de la personne avec qui vous parlez donc vous essayez de reconnaître le timbre de la voix à certaines fréquences un peu comme vous essayez de suivre ma voix quand je parle et qu'il y a quelqu'un qui discute à côté de vous pendant le cours donc vous essayez de reconnaître certains signaux et exactement comme vous faites avec votre oreille le radar va essayer de reconnaître cette forme d'onde au milieu de tous les signaux qui reviennent donc on va se retrouver avec ici la puissance ici le temps qui passe et puis un signal avec des puissances des fréquences qui sont très variables et au milieu de ce bruit ambiant le radar va être en mesure de reconnaître cette forme là parce qu'il va chercher exactement cette forme là qui a été émise donc qui va revenir après réflexion avec la même forme une amplitude une puissance qui sera un peu plus faible mais on pourra le reconnaître dans un bruit de puissance beaucoup plus forte donc l'énorme intérêt des semi-conducteurs c'est de pouvoir piloter la fréquence et générer des impulsions de forme très particulière qui n'existent pas dans la nature et qu'on pourra reconnaître dans un bruit dont la puissance est plus importante donc la puissance de l'impulsion au retour et parfois même au départ pourra être inférieure à la puissance du bruit ambiant dans le bruit il y a une bonne partie des fréquences qui sont visibles ou audibles et certaines sont proches de la fréquence ou de la bande de fréquence où travaille le radar donc voilà le principal avantage des semi-conducteurs alors on va donner quelques détails sur ces compressions d'impulsion et pourquoi en termes de détection ils sont plus intéressants les avantages c'est qu'on va pouvoir créer une impulsion qui est différente des oscillations classiques qu'on appelle le bruit analogique et ça va permettre de la reconnaître au milieu d'un bruit de puissance plus importante d'autre part le début et la fin de l'impulsion sont différents donc si on est capable de faire la différence entre le début d'une impulsion et la fin d'une impulsion on avait expliqué quand on avait deux navires qui étaient proches et qu'on cherchait à les détecter depuis notre navire l'impulsion correspondait à une durée d'impulsion qu'on pouvait traduire en distance si la distance de cette durée d'impulsion était plus grande que la distance entre deux navires ces deux navires apparaissaient avec deux échos collés donc un seul gros écho désormais comme on est capable de faire la distinction entre le début et la fin de l'impulsion même si ces navires sont très proches on arrivera à la distinguer et le navire pourra bien faire deux échos l'un derrière l'autre donc la discrimination en distance va être meilleure d'autre part comme on peut travailler avec des signaux faciles à reconnaître on va pouvoir travailler on dit que le signal sur bruit signal to noise ratio est amélioré on pourra travailler à une puissance plus faible que les radars classiques en général on travaille à une puissance qui est limitée parce que c'est des semi-conducteurs mais même en ayant une puissance limitée et plus faible que le radar classique on a des portées équivalentes ce qui fait dire à certains fabricants qu'ils ont amélioré la portée en réalité ils ont la même portée que les radars classiques mais ils émettent à beaucoup plus basse puissance notre intérêt c'est que grâce à cette résolution en distance qui est bien meilleure en plus de pouvoir distinguer deux navires qui sont proches on aura une image radar qui sera beaucoup plus fine en termes de détail c'est à dire que des variations sur la forme de la côte entre ici et ici autrefois on avait cette distance qui nous empêchait de la distinguer donc ça faisait un gros trait très large maintenant on arrivera à voir tous ces détails de la côte donc une mesure de distance par exemple pour faire un point par trois distances radar qui sera encore plus précise la deuxième technologie qui est utilisée en tandem en général avec cette compression d'impulsion c'est le traitement Doppler avant de combiner ça avec le traitement Doppler on va donner quand même quelques inconvénients les inconvénients c'est que c'est une technologie qui est encore plus chère que le radar classique donc sauf à faire le choix de ces radars pour des raisons de sécurité de performance une compagnie ne va pas forcément acheter cette technologie elle n'est pas imposée par systématiquement par l'OMI et l'autre inconvénient c'est que c'est un traitement qui est très complexe en plus d'être cher parce que c'est semi-conducteur c'est cher parce que ça nécessite une électronique complexe en effet il faut fabriquer une forme d'onde qui n'est pas du tout naturelle donc pas celle qui a été mise par un magnétron et en raison des performances des composants électroniques choisis on a une partie de l'énergie ou du signal qui va être perdue ou dispersée ce qui fait parler dans le cadre du traitement du signal de lobes secondaires pas en termes de direction mais en termes de temps dans l'impulsion la partie la plus intéressante c'est celle qui a le plus de puissance donc on a parfois des signaux qui sont comprimés de cette manière là une forme avec une puissance variable et ce qu'on appellerait le lobe principal est dans la partie la plus puissante et autour ce qui permet de reconnaître l'impulsion pour le radar c'est aussi une partie de l'énergie qui est dispersée et ces lobes secondaires avant et après sont appelés des lobes secondaires temporels et dégradent le signal donc une des astuces consiste à repérer le début de la fin de l'impulsion et faire une espèce de pondération une amplification variable donc amplification nulle ou faible au début très importante au milieu très faible à la fin pour accroître le contraste et garder uniquement l'information contenue dans le soi-disant lobe principal donc ici le lobe ce n'est plus une question de direction comme on voyait avec le sondeur ou le radar classique c'est une question d'échelle de temps alors maintenant le traitement Doppler donc on a déjà vu dans le cours sur le LOC le principe du traitement Doppler appelé aussi FISO c'est le scientifique français qui a découvert exactement en même temps que Doppler la même chose consiste à mesurer une fréquence fréquence reçue à la comparer avec la fréquence d'émission et en déduire la vitesse de rapprochement ou d'éloignement entre la cible où est rebondi l'épulsion radar et le radar le navire qui porte le radar alors ce traitement Doppler va être fait sur les signaux qui reviennent et je vous laisse imaginer la complexité si vous faites du traitement Doppler sur des fréquences qui elles-mêmes varient donc ça suppose d'abord de reconnaître où était le départ de l'impulsion ici où est la fin et ensuite on va comparer les fréquences au début au milieu à la fin avec la fréquence initiale de l'impulsion qui a été envoyée mais on arrive à faire ce traitement Doppler ça veut dire qu'on va pouvoir faire un classement des différentes pistes des différents échos en fonction de leur vitesse et en fonction de leur puissance alors au préalable il faudra faire une correction selon le gisement de la piste donc le gisement c'est l'angle entre l'axe du navire et l'axe de la piste l'écho le navire sur lequel romandie notre impulsion imaginez par exemple un écho un navire qui a une vitesse fond nulle et devant nous donc devant notre navire ça signifie que son gisement est égal à tribord ou bâbord 0 dans ce cas là la vitesse Doppler qu'on va mesurer c'est en fait la vitesse de notre navire qui se rapproche de lui donc il aura une vitesse relative mesurée avec le traitement Doppler qui sera égale à moins puisqu'il est en rapprochement la vitesse fond de notre navire même scénario un navire qui a une vitesse nulle et qui est derrière derrière nous son gisement sera à tribord ou bâbord 180 degrés on va mesurer avec le traitement Doppler une vitesse relative qui sera égale à Vf il s'éloigne de nous donc il faut tenir compte des relèvements et des vitesses mesurées de la vitesse de notre navire pour interpréter si les navires si les échos bougent ou pas donc une fois qu'on a fait ces corrections on va classer les pistes selon leur vitesse et la puissance alors imaginons par exemple un écho qui a une vitesse élevée une puissance faible ou forte qu'importe c'est a priori l'écho d'un navire donc celui-là on veut le voir on l'affichera sur l'écran maintenant un écho qui a une vitesse faible et une puissance élevée ça pourra être la côte un amer éventuellement un navire avec une vitesse faible donc on veut le voir aussi maintenant un écho qui a une vitesse faible et une puissance faible c'est typique des échos sur les vagues ou sur les gouttes très vite à cause du vent ou la pluie aussi dans ces cas-là c'est la puissance si elle est très faible qui servira à le distinguer ainsi on va pouvoir choisir d'afficher ou non les échos qui nous intéressent la côte les amers les navires et d'éliminer les échos qui ne nous intéressent pas ça signifie que ce type de radar qui utilise le traitement Doppler en plus de la compression d'impulsion vont nous permettre d'avoir une image beaucoup plus propre avec moins d'échos parasites de la pluie de la mer des vagues et des nuages la combinaison de ces deux technologies la compression d'impulsion et le traitement Doppler permet de créer des radars modernes qui sont très performants mais un peu plus chers que le radar classique certains ont donné des appellations commerciales comme Charpaille chez le fabricant Kelvin Hughes mais tous les fabricants de radars aujourd'hui proposent ces technologies parfois avec des noms commerciaux parfois en utilisant des synonymes de compression d'impulsion et de traitement Doppler parfois en décrivant le résultat sans donner le nom de la technologie de manière générale retenez simplement que c'est ces deux technologies qui sont employées et qu'on vous vend avec des mots anglais ou des synonymes c'est la fin de ce cours sur le radar et désormais on va utiliser des cibles radar sur papier pour représenter des images avec quelques échos à différents instants donc on va superposer différentes images radar observées à quelques secondes d'intervalle pour en déduire des informations sur les autres navires donc je vous donnerai les informations nécessaires sur ces cours-là dans un courrier électronique qui sont en déduire et qui sont en déduire